Musique de générique Salut à tous, c'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Alors aujourd'hui on va vous présenter des achats, effectuant vite grenier, internet, cash et des dons Et des cadeaux, les cadeaux plutôt qu'on nous a fait Donc on va commencer par la partie vite grenier Vas-y je te laisse commencer On va commencer par un petit l'OPS J'avais payé ça 5 euros Donc il y a des notices et 4 jeux Présentement de vise fait les notices, donc on avait le gunship, le crash warp Même comme le museum, donc c'est un volume 1, il y a plusieurs jeux dedans Mais bon c'est que les notices Bah c'est le jour bien, c'est le jour qu'on trouve le jeu sans notices Bah c'est cool, tu vois c'était sympa, dommade qu'il n'y avait pas le jeu avec C'est le Guardians Crusade Après c'est pas un jeu non plus qui coûte un crochet avant de savoir Star Wars épisode 1 Donc ça c'est Benji qui va l'aider C'est pour Benji Donc True Painball, Return of Fire Les jeux franchement je sais même pas c'est quoi toi Non, alors ça c'est Exhumed Je connais absolument pas C'est une sorte de Doom-like Le Badayard Tritogy Ouais Et la cité des enfants perdus Je connais pas du tout, franchement il y a certains titres Et avec ça j'avais une petite démo Alors ensuite, donc les 4 jeux, moi je trouve qu'ils sont en bon état Donc je commence à présenter Donc Diddy a trouvé Destruction Derby qu'on n'avait pas C'est bien parce que c'est des jeux qui vendent dans la collection complet J'ai décrassé les boîtiers bordel Qu'est-ce qu'ils étaient dégueulasses Les étiquettes très belles J'ai resté une heure sur 3 boîtiers Merci Tu m'étonnes Ensuite donc on a construction Donc je ne connais absolument pas Bah quand j'ai testé bah c'est assez chelou quoi Mais il faudrait que j'approfondisse la chose Et l'avantage c'est que tu peux jouer avec la souris Putain j'ai acheté une souris et là je peux jouer quoi Enfin Et bah c'est comme End Conquer, alerte rouge, mission Tesla Donc pareil tu peux jouer avec la souris Et donc il y a deux CD Je vais vous montrer vite fait Donc complet Pour ceux qui ne connaissent pas Vous avez deux CD Donc vous avez le CD que vous jouez avec les alliés Et le CD que vous jouez avec les méchants Avec les russes Ouais c'est sympa ouais Avec les soviétiques voilà Donc voilà En parfait état franchement Ouais malgré que les boîtiers étaient dégueulasses Ils restent Ils sont pas cassés quoi Ouais Et le siphon filter 2 Ouais Que sympa aussi Je préfère le 1 mais le 2 et bien Donc ça c'est un doublon ça Un bon petit lot pour 5€ 5€ qu'est-ce que vous voulez pour 5€ C'était cool quoi Bah après c'est vrai qu'il y avait que ça en fait Ouais Moi je continue avec un petit jeu que j'avais trouvé envie de gagner aussi C'est un GPSA Donc qu'on avait en version Platinum Donc c'est le Digimon Le Digimon War En complet que j'ai trouvé pour 2 balles Donc c'est un sort de Tamagotchi Ouais Ouais Tamagotchi A la sauce Digimon Tout simplement Donc des fois faut que t'ailles amener ton Digimon faire caca Faut que tu lui donnes le plat pour prix Faut que tu le entraînes Et voilà quoi Je sais que c'est sympa C'est pas le jeu de l'année Mais c'est sympa à faire Donc voilà Ouais on la récupère en Black Label Nickel Ça c'est cool Parce que ce qu'il faut dire en fait c'est que Bah on fait plus forcément les 8 greniers ensemble C'est évident avec Club Tio Avec Club Tio ouais Donc genre quand un de nous deux est motivé Allez on y va on se lève on y va Ou alors c'est vraiment pour aller se promener en journée Bah le coup du Digimon j'étais à Club Tio Et en vrai j'en ai chié C'était galère ouais C'était galère C'était galère Ah bah j'étais au BAFA J'étais au BAFA ouais Voilà Donc ensuite Donc dans mon côté Un petit jeu oui avec le micro pour 3€ C'est le Sing It les plus belles chansons de Disney Avec le micro pour 3€ Un jeu qui est pas commun de mon papa partout Bah ouais Et en fait du coup la pile de jeux était d'un côté Et il y avait plein d'accessoires mais en merde dans une caisse Ouais Et bah j'ai vu le micro je dis que c'est sympa l'accessoire là Et c'est après quand j'ai vu les jeux Bon bah 3€ j'y allais Ce qui est malheureux c'est que c'est toujours les mêmes chansons On a la date sur Sing Star Sur PS2 Je sais plus elle est où Elle est rangée Elle est rangée Elle est rangée T'en a là et t'en a là Il y a le Sing Star et c'est toujours les mêmes chansons On revient souvent aux mêmes musiques Après euh C'est ça qui est dommage Parce qu'il y en a qui sont bien Il y a le Peter Pan Qu'on aimerait vraiment retrouver Peter Pan, Aladdin C'est toujours les mêmes trucs C'est dommage quoi Mais bon Sur 8 c'est bien C'est Disney et moi je suis contente On avait pas sur Donc je suis très très contente Et du coup euh On aime bien chanter des Disney à nous Ouais C'est cool ça Ensuite euh Bah je vais passer à un jeu Gamecube Vas-y Donc ça on a fait une trouvaille ensemble C'était dimanche dernier Ouais Donc c'est Shrek Super party On a pris ça vraiment par curiosité Bu la jaquette Alors regardez la jaquette Sur le coup je me suis dit putain J'ai jamais vu ce jeu Mais après il est pas si commun que ça C'est plein de mini Ouais c'est des mini jeux Bah c'est un Mario Party Party like Voilà Tout simplement Euh je vais pas tester Les critiques euh Sont pas Pas très bonnes Donc pourquoi pas faire un petit Un petit gameplay Pour euh sur la chaîne On verra pour tester Si ça vous intéresse Mais bon euh On verra bien Ça sera la surprise Ça sera la surprise Et ensuite euh Donc c'est un petit jeu Oui euh ça c'était un matin C'était parce que j'avais vraiment rien à me mettre sous la dent Je suis tombée dessus Euh pour deux euros J'ai pris le super smash roll Bah pareil qui reste chez Benji Voilà Parce que dès qu'on a des doublons Bon on lui demande si euh Si ça l'intéresse ou quoi Si ça l'intéresse et euh Donc du coup voilà je me Me suis rabattu on va dire là dessus Et puis sur euh Un autre jeu Bah si tu veux me présenter Bah non vas-y Chacun s'en fout Et du coup bah pareil pour deux euros Je sais pas si j'avais dit Le jeu Gamecube c'était deux euros aussi hein Euh c'est alerte rouge Euh c'est euh alerte rouge 3 Comment est le conquer Ça c'est dimanche ça Ouais c'est le ultimate édition Sur PS3 Pareil que je vois pas partout quoi Et j'ai quelque chose Donc je sais pas par contre Ce qui vaut sur PS3 hein Par contre euh Je sais que sur PS1 Ils sont sympas comme tout Mais après sur PS3 Je sais pas Et la jaquette elle est trop classe Ouais c'est vrai que c'est classe à regarder Sympa comme tout Ouais Et pour revenir euh Côté vide grenier Donc bah c'était le même jour Que le super smash bros Euh brawl Euh Sur Gameboy Advance Donc pour le Pour l'histoire du jeu euh C'est David Beckham Oui c'est ça En fait vous incarnez David Beckham Et c'est un jeu de plateforme avec le ballon Donc vous joutez les ennemis euh Avec le ballon Et vous avez des sortes de pièces Si je me rappelle bien Je sais pas si c'est des pièces Ouais des sortes de pièces euh Pour les récupérer Faut le taper avec le ballon Et voilà quoi Donc euh voilà Bon après voilà Franchement il est impeccable Mais du coup on va le garder quoi Bah ouais J'ai joué euh C'est Beckham quoi J'avais joué une demi-heure pour le tester et tout J'avais bien aimé quoi J'avais C'est pas C'est pas folichon mais c'est bien quoi Voilà c'est un petit jeu quoi Ouais Donc on va passer aux achats internet Ouais Alors donc euh Je commence Mais vas-y je suis en train de regarder Je suis en train de moi J'héberge Alors c'était un petit lot euh Sur Facebook Ouais C'est un collectionneur Qui se sépare de pas mal de choses Un collectionneur de notre région De notre région Qui se focalise sur du Mario Voilà Donc euh Il y a le Star Wars épisode Un racer complet En boîte Sur 64 C'est en bon état ouais Franchement je trouve qu'il est entré en bon état Et avec le Star Wars Shadow of the Empire Donc ce petit lot Il me l'a fait pour 25€ Après euh Ouais Il demandait plus cher si euh Par envoi mais vu que c'était à euh C'était à 15km de chez nous Donc euh Je me suis déplacée Ca fait plaisir moi Ouais Et du coup bah vu que tu as présenté encore un Star Wars Bah oui du coup euh Présente celui-là On a retrouvé celui-là à Easy Cash Ouais Donc bah du coup j'ai la cartouche Mais bon elle partira à l'échange C'est pas grave A l'échange ouais Donc je l'ai retrouvé en boîte à Easy Cash Pour 20€ Ouais Pareil complet Bon il est en bon état Franchement C'est une version italienne non ? Ouais Ou chez espagnol Bon après c'est la boîte là C'est du pâle C'est du pâle hein Donc euh Et euh C'est vrai que du coup C'était quelques jours après Quand on y est allé à Easy Cash Moi j'ai dit C'est assez cool en boîte Puis je dis Mais c'est con parce que j'ai acheté la cartouche Bah peut-tu Non te l'acheter Le Lola te l'acheter avant ou te l'acheter après ? Avant Moi je l'ai acheté Moi je dis c'est pas grave C'est pas grave C'est une boîte cartonnée Donc on a déjà protégé bien sûr Et ça fera peut-être un échange Donc ouais Celui-là il partira à l'échange Ça peut toujours servir Ouais Bon moi du coup Bah je vais présenter un jeu Vas-y Encore Donc petite cartouche N64 Donc celui-là c'est un jeu fait par Rareware C'est Mickey Speedway USA Alors pour moi qu'il est testé Pour vous dire Bah c'est un jeu qui est bien quoi J'ai bien aimé Par contre ce que je peux L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas assez d'items j'ai trouvé Ouais Et euh L'univers ça reste sur le USA quoi Ça reste sur les Etats-Unis ça J'aurais préféré que l'univers soit dans Plus vaste Dans Disney Dans l'univers de Disney Ah oui ça reste dans Disney Mais euh C'est sympa comme tout Franchement c'est un jeu que je peux conseiller Ouais On avait acheté ça quand on avait fait une tournée Dans les coins de Remir Ouais 10 euros ouais On avait passé quasiment la journée Ça c'est Il y a certains achats Je vais vous le dire C'est avant la Pixel Dave Parce que là on a Parce que ça c'est acheté avant la Pixel Dave Oui ça date Parce qu'on avait acheté des jeux pour double Oui Et on lui a donné Oui Bon du coup il y a des achats Qui ont été effectués avant la Pixel Dave Donc ça remonte des achats peut-être Parce qu'on s'était fait Janvier, février On s'était fait une journée cash Tous les deux À l'ancienne on va dire À l'ancienne ça faisait du bien Donc ensuite Donc c'était sur un groupe Facebook Bah collection Ouais Donc c'est un mec qui se séparait De pas mal de choses de sa collection Dont beaucoup de jeux Gamecube Ouais ouais Donc moi je lui ai pris le Pokémon Channel Pas testé Je peux pas vous dire ce que c'est Pas testé Mais c'est Chanel C'était parqué quoi derrière Pokémon Channel est un réseau de chaînes télévisées Qui diffuse des programmes Pokémon divers et variés Voilà Donc euh On va tester ça mais Ça rentre dans la collection c'est quoi ? Et le TimeSplitter 2 Donc un petit FPS Ouais Le mec franchement Les jeux sont en très très bon état Ils sont proches du neuf Ils sont nickel J'ai jamais fait un TimeSplitter moi Et euh J'ai peut-être mis le prix Mais au moins Je suis sûre de les rentrer enfin dans la collection Ouais 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 Il m'a fait 50 50 les deux Bah les frais de port il me les a offerts Parce que je lui ai pris les deux jeux Bon après couvert Et du coup ouais C'est bien après ça rentre dans la collection Vu qu'on fait plus trop de vigreni Non donc je veux dire Puis vu que voilà C'est étalé quand même sur plusieurs mois Ouais ça va Donc moi franchement Je suis contente C'est cool Ensuite Je vais faire une petite dédicace A mon ami Belgique Qui adore ce jeu Donc c'est Little Big Adventure C'est sur Playstation 1 On a acheté ça un petit indépendant Bah c'était le coup qu'on s'est promené Tous les deux ouais Donc j'ai testé vite fait quoi C'est bien quoi Je vais pas Je vais pas m'étaler là dessus Parce que j'ai pas assez approfondi la chose C'est un bon jeu quoi Et ensuite Euh Bah mon coup de coeur Des jeux PS4 quand même Ouais On avait bouffé sur la chaîne quand même un peu Un peu Donc c'est Sekiro Voilà 8h pour faire un boss Voilà c'est juste énorme Sekiro Franchement j'ai adoré C'est mon coup de coeur de l'année Comme tu dis 8h sur un boss mais à la fin T'es une puissance T'es une puissance T'es comme ça putain J'avais jamais fait J'avais jamais fait le jeu de From Software Désolé j'ai une des bouchées mais Mais voilà quoi C'est franchement un coup de coeur et c'est juste génial Et y'en a une paire qui roche dessus Ouais y'en a même qui l'ont pas fini quoi Tu m'étonnes Et ensuite Alors donc c'est achat ebay Encher Là c'est l'achat impulsif C'est ouais C'est à cause de doom C'est de sa faute Ça c'est avant la pixel d'air C'est avant la pixel d'air C'est de la faute à zoom Parce que voilà à cause de lui Je suis devenue Dépendante d'ebay Alors ça va t'es quelqu'un qui a acheté d'ebay Mais j'y allais tous les jours Et du coup bah en fait j'ai fait mes enchères Et j'ai gagné deux enchères Et j'ai fait un achat Un achat immédiat Alors donc Je présente tout de suite ça Parce que c'est vide Là par contre elle s'est faim Là je me suis fait niquer Mais la description Oh niquer La description était très mal détaillée Le mec en fait s'est pas bien exprimé Donc c'est la boîte Avec la notice de la manette jaune De la Nintendo 64 A 13 euros Voilà je l'ai eu à 13 euros Mais elle est en très bon état la boîte Ouais ouais Mais bon ça fait chier quoi Bah faut plus ça Après tu vas Le jour qu'on retrouvera une manette Bah ça fait le prix d'une complète Donc bah après je suis contente quand même Voilà Ensuite Après ces deux enchères que j'ai gagné C'est 20 euros Je l'ai dit tout de suite Donc c'est la manette noire Ouais Elle est dedans Elle est dedans Elle est bien dedans Et Et ensuite la manette verte Ouais Donc j'ai 3 J'ai 3 boîtes On va dire de manette Dont 2 On la cache Cache toi t'es pas belle Donc euh Moi je suis très contente J'ai gagné 2 ans chez eBay Voilà Ça c'est des achats Ça c'était Ouais Avant la pixel C'était avant la pixel day Mais je pense que c'était l'euphorie d'y aller Ah ouais Tu t'es arrête Et j'en pouvais plus quoi Tu les trouveras là-bas Non elle a acheté Donc voilà Merci quand même Doom de m'avoir fait aller sur eBay Ouais Et enfin On va vous présenter les petits cadeaux Ah les cadeaux franchement ça fait trop plaisir On a été pourri gâtés sans rien demander Et sans forcément une occasion particulière Ouais Donc euh Je commence par un petit cadeau C'est de la nounou de notre fils Ouais Et en fait elle a retrouvé le petit Pokémon argent sur Game Boy chez elle Et vu qu'elle sait qu'on collectionne bah du coup elle me la glissait dans le sac Ouais ouais C'est gentil Et puis bon bah voilà Donc super contente Elle se dit bah vous collectionnez ça sert à rien que je le garde moi Voilà J'y jouerai pas Donc ça fait plaisir Et du coup aussi on a reçu un cadeau d'une abonnée donc c'est Sandrine Gros bisous à toi Sandrine Gros bisous Sandrine Donc elle nous a renvoyé sur PS4 Ark Donc c'est un jeu de survie euh Moi j'ai essayé c'est trop difficile Bah pour moi c'est très difficile C'est difficile Euh Elle nous a mis une petite lettre aussi Une petite carte de la Bretagne Une petite carte hein Et du coup bah on te fait des gros bisous Sandrine Ouais Et on te remercie euh On te remercie euh Ça va rentrer dans la collection Ça fait super plaisir Et on laisse la carte dedans vraiment euh C'est un bon petit cadeau Voilà c'est un très beau cadeau Gros gros bisous à toi Merci tout plein Et pour finir euh Donc c'est mon tonton Ouais Alors il a retrouvé ça Il a retrouvé ça chez lui Et mon tonton c'est un fou Parce qu'il nous a déjà donné plein 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 de choses Ouais Il va nous en redonner encore Il va encore nous en redonner dès qu'il va retrouver Parce que bah en fait c'est enfoui quelque part dans la maison Voilà Donc je te laisse montrer la bête Alors Donc du coup euh Pour la bestiole là Parce que c'est une grosse bestiole hein Vous allez voir on est trop content de l'avoir C'est magnifique Donc C'est En je sais pas si on dit une ou un vidéo pack C'est le vidéo pack Le vidéo pack G7200 1200 200 Donc l'avantage de ce vidéo pack c'est que vous avez l'écran intégré C'est ça Vous mettez les cartouches là Et hop vous appuyez là Et euh Et ça démarre Et ça démarre Voilà Donc par contre euh Mais il est un peu malade quand même Parce que euh Oui il était crâne Il était crâne mais euh Il y a certains jeux qui passent pas Et euh Je crois bien qu'il y a des Certains jeux quand on les met dedans Bah t'as l'écran Je sais pas c'est bizarre T'as l'écran qui a un peu de travers Ouais Mais bon Comme fait cette collection quand même regardez euh Donc Il nous a offert ça Bah il nous a donné ça Et euh Il nous a donné au moins euh Je sais pas Si je vous montre pas Une trentaine de jeux Bah trentaine mais il y a une vingtaine de jeux Donc on Tiens je t'en donne On va les contes à la fin Ouais Bien sûr il y a 4 manettes hein Ouais il y a 4 manettes là Moi j'en ai sorti qu'une Il y a 4 euh Il y a 2 qui sont fonctionnelles 2 qui fonctionnent pas Ouais Donc alors on a 2 4 5 6 9 10 12 14 16 18 20 jeux 20 jeux alors Didine Elle disait 30 20 jeux 20 jeux Alors on va commencer par les gros tout de suite Ou Vas-y vas-y présente Alors donc euh C'est vrai que sur cette euh Bestiole là Il y avait euh Des jeux de plateau Des jeux de plateau voilà Donc on a la conquête du monde Alors Celui là il est complet Et l'autre il manque vraiment 2-3 pièces C'est sûr que je sais plus Franchement c'est top Ensuite on a la quête des anneaux Enfin je pense c'est trop Celui là il manque vraiment 2-3 jetons Mais vraiment pas grand chose Enfin des pièces ou des jetons Franchement euh C'est 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 cool Alors en jeu Ensuite on a Donc c'est en boîte plastique Donc euh C'est un jeu Donc il y a course de voiture Après on peut pas vous dire trop Ouais On connait pas vraiment Ensuite Alors moi j'ai le vidéo pack 11 Donc c'est euh Attendez on lit On lit On cherche On cherche le titre en français en fait Guerre de l'espace Voilà Hop on se fait avec la lumière Guerre de l'espace Ensuite faut que je dise les numéros Donc le 12 Non non tu dis euh Donc prendre l'argent et fuir Prendre l'argent et fuir Bizarre Donc là on a logique Chinoise C'est vrai que c'est un peu chelou leur nom Ensuite Attrape la balle Ok d'accord Attrape Attrape la balle si tu peux Nous avons les acrobates Ah ça va s'il est placé celui-là On a le monstre de l'espace Wouhou Il est placé Nous avons les satellites attaques Waouh Attention ouais Ouais il y a l'envers On a football de table électronique Alors là après Carrément Donc nous avons Moon Munchkin Munchkin Bon par contre on a pas la chaquette avant Donc euh ça ressemble à un pacman Vous voyez derrière Ensuite on a le volleyball électronique Tout reste dans l'électronique Alors Il reste quand même en bon état hein Franchement Nous avons Combatants de la liberté Allez je te suis avec le champ de bataille Avec le champ de bataille C'est excellent Alors là celui-là c'est 4 en ligne Non 4 en 1 ligne Ouais c'était bizarre celui-là Ouais ouais On a chat et souris La chaquette est assez mignonne Ouais Nous avons Tortue Tortue comme ça Ouais Moi au cas où tu saches pas On a Killer Bills La ruche infernale Si vous préférez l'en français Ouais Et pour finir nous avons Le ballon fou Voilà Franchement c'est Les titres ils sont assez bizarres quand même Oui mais franchement Regardez comment c'est Il y en a certains qui sont chouettes à regarder Moi je trouve que c'est sympa Donc on fait le gros bisou à tonton Merci tout ça tonton Et voilà ça rentre dans la collection Ca fait plaisir C'est magnifique C'est génial quoi C'est une super belle tesse Quelque chose qu'on n'avait pas Et puis c'est Je sais plus c'est quel jeu qu'on a testé là Les acrobates C'était dur C'était dur Il y a plusieurs variantes Donc t'as ton acrobate Il saute C'était dur Il fallait pas qu'il se cache après Faut les récupérer Et l'autre il saute Mais c'est dur Mais il y en a certains Ouais que j'ai pas pu tester Parce que la béthane Il fallait pas les lancer Ouais Mais franchement Putain c'est trop bien Parce que j'aurais bien voulu faire une vidéo test Là dessus Vu qu'elle est capricieuse Ouais Donc voilà Difficile Donc voilà On espère que cette grosse vidéo vous aura plu Je dis grosse Parce que du coup Ca ressemble quand même Pas mal de choses Il était temps quand même que Ouais 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 Moi depuis la pixel J'ai pas refait de vidéo C'est vrai C'est Julie qui me l'a fait comprendre tout à l'heure Faut qu'on se remotive les amis Donc du coup Ouais faut qu'on se remotive un bon coup Parce que là c'est pas bien Il y a du laisser aller Ouais c'est vrai Donc sur ce n'hésitez pas à commenter A liker A partager Comme d'habitude Et puis on se dit A la prochaine Allez salut C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti